Musique Améliorer la sécurité alimentaire et nutritionnelle des populations rurales, c'est la finalité du programme Approche Communale pour le marché agricole Phase 2, ACMA 2, vise l'accroissement des revenus agricoles des acteurs directs. Il est financé par l'ambassade du Royaume des Pays-Bas près de Bénin avec un budget global de 17,5 millions d'euros pour 4 années 2017 à 2021. Le programme ACMA 2 est mis en œuvre par un consortium dirigé par le Centre international pour le développement des engrais, IFDC, avec CAIR Bénin Togo et l'Institut Royal des Tropiques KIT, basé à Amsterdam, aux Pays-Bas. Le consortium travaille ensemble pour mutualiser les efforts. Au niveau de CAIR, il y a des expériences en matière de construction d'infrastructures. Au niveau de l'IFDC, nous avons beaucoup d'expérience dans la gestion intégrée de la fertilité des sols, dans l'amélioration de la productivité agricole. Ça, c'est notre core business. Le programme ACMA 2 fait suite à une première phase, 2013 à 2017, marquée par de nombreux acquis, aussi qualitatifs que quantitatifs. Au nombre de ses acquis, l'accroissement des échanges commerciaux d'une valeur de plus de 6 milliards de francs CFA, la construction de 13 grosses infrastructures marchandes et de 2 unités de transformation pilote, l'organisation de 41 pôles d'entreprises agricoles, PEA, l'instauration de cadres de concertation intercommunaux pour l'amélioration du climat des affaires, la facilitation de près d'un milliard de francs CFA de crédit au profit de 2 077 acteurs, dont 1 212 femmes, soit 58%. Le programme ACMA 2 accorde une attention particulière à la consolidation des acquis de la phase 1. Il y a trois objectifs spécifiques. Améliorer la productivité agricole, accroître les échanges commerciaux, faire en sorte que l'environnement des affaires soit amélioré à la base. ACMA 1, nous étions dans trois départements et 22 communes. Mais ACMA 2, nous sommes allés dans quatre départements. Nous avons ajouté le département des collines parce qu'il y a beaucoup de production du maïs et du soja. Et comme nous avons de grosses infrastructures dans la zone transfrontalière, dans le département du plateau, nous avons ajouté les collines dans l'espoir que nous allons organiser le flux des produits vers ces infrastructures. La stratégie de mise en œuvre du programme ACMA 2 repose sur une approche cohérente et holistique déclinée en 100 domaines d'activité. Accès aux intrants et innovations agricoles, accès aux marchés et professionnalisations, accès aux financements agricoles, ENTIC pour agriculture, concertation publique privée. Tout ceci avec un regard transversal sur l'aspect genre. Nous avions introduit le genre transformatif pour l'équipe même en nous basant sur les questions de discrimination, les questions d'injustice sociale, les questions de pouvoir et les questions de normes que nous rencontrons au niveau de nos communautés, au niveau de nos sociétés. Le maïs, le soja, l'arachide, le manioc et dérivés, l'huile de palme, le piment et le poisson sont les sept produits ciblés par le programme ACMA 2. De la production à la commercialisation, en passant par la transformation, plusieurs stratégies sont développées avec des outils innovants pour accompagner les bénéficiaires réunis au sein des pôles d'entreprise agricole. L'accès aux intrants et innovations agricoles constitue l'une des grandes stratégies intégrées à la phase 2 du programme. Le programme ACMA 2, dans son volet innovation agricole, veut mettre l'accent sur l'intensification agricole. Pour assurer cette intensification agricole, les bonnes pratiques ont porté sur, dans un premier temps, l'introduction de la semence améliorée certifiée. Par habitude, les producteurs utilisent des semences d'une année à l'autre, ce qui a fait descendre le niveau de rendement. Or, il est prouvé que quand tu utilises une semence certifiée, tu peux augmenter ton niveau de rendement de 35%. Donc, nous avons introduit une variété de maïs certifiés. Ensuite, nous avons mis l'accent sur la bonne application de l'itinerai technique. On dit, par exemple, qu'il faut semer à 80 cm entre les lignes et 40 cm sur les lignes. Le producteur n'a pas l'habitude de respecter ça. Nous avons également mis l'accent sur les associations d'utilisation d'engrais organiques et d'engrais chimiques. C'est ainsi que nous avons pu utiliser, par exemple, les bouses de vaches. Nous avons pu utiliser le guano. Nous agissons aussi sur la gestion intégrée des ravageurs. Vous savez, aujourd'hui, on ne peut plus cultiver du maïs sans traiter le champ du maïs. Tout simplement parce qu'il y a un ravageur qu'on appelle la chenille légionnaire du maïs qui détruit les feuilles de maïs. Cette chenille-là, pour la contrôler, il faut utiliser des produits. Nous avons commencé par tester des produits biologiques qui n'ont pas été suffisants pour contrôler la chenille. Nous avons été obligés d'utiliser un produit chimique qui a permis de régler avec efficacité le problème de cette chenille-là. Les résultats à la petite saison de la campagne agricole de 2018 sont à la grande satisfaction des acteurs et bénéficiaires de cette riche expérience. J'ai pu en me laver jusqu'à trois états de maïs. En comparant le rendement du champ d'expérimentation à ma culture habituelle, si seulement j'avais pu faire dix quantités d'expérimentation, je serais tranquille. Nous avions l'habitude de jeter l'engrais au sol, mais avec la technique de ACMA 2, l'application des engrais se fait dans les trous au pied des cultures que nous refermons. Du coup, le maïs produit est très beau et sans reproche. Le rendement à la moitié de l'hectare est largement au-dessus de ce que j'ai habituellement en deux ou trois hectares. Cela m'a tellement rendu heureux que je me suis engagé à partager cette connaissance avec les pères et autres frères producteurs. Une attention particulière est accordée aux jeunes de 18 à 35 ans et aux femmes par le programme ACMA 2 dans sa mise en œuvre. Nous avons identifié environ dix mille jeunes, dont mille sont des jeunes qui, au-delà de la simple activité agricole et économique, ont été formés dans des écoles agricoles et qui ont commencé aussi à faire des pas dans l'entrepreneuriat agricole. Et donc, ceux-là ont déjà démarré un certain nombre de choses, ils ont déjà réalisé un certain nombre de démarches. Et ces jeunes, nous les appelons les jeunes micro-entrepreneurs au niveau du programme. Et la deuxième catégorie de jeunes, ils sont les plus nombreux. Au bout du processus, au niveau de cette année, nous avons l'ambition que les 60% au moins passent de l'étape informelle à l'étape formelle. Les questions liées au financement sur le programme ACMA 2 sont aussi importantes pour l'accompagnement des acteurs. De ACMA 1 à ACMA 2, la stratégie connaît de nouvelles options pour assurer l'autonomisation. Nous avons pour but de faciliter l'accès au financement. Ça veut dire que le programme n'a pas de l'argent à donner directement aux acteurs, mais le programme facilite l'accès au financement en nouant des partenariats avec des structures financières pour pouvoir financer tous ces acteurs afin que leur revenu agricole puisse augmenter. Nous avons noué des partenariats avec Alidé et UNACREP. Beaucoup de crédits ont déjà été mis en place. Nous avons fait beaucoup de crédits sur le plan du crédit Warentage, que vous connaissez bien d'ailleurs. Et nous avons fait des crédits au groupement de femmes. Beaucoup de groupements de femmes ont pu bénéficier des crédits en termes de caution solidaire. À part les activités de routine qui sont juste financiers, donner un crédit, motiver, susciter les gens à faire de l'épargne, nous avons aujourd'hui mis l'assence sur la finance digitale. Et aujourd'hui, avec l'institution financière Alidé, qui a un nouveau produit qu'ils appellent Bank to Wallet, le bénéficier peut de chez lui faire toutes ses opérations. Donc il faut dire que l'innovation particulière de cette phase, c'est d'encourager la finance digitale. La deuxième grande activité, c'est de mieux faire connaître le programme à toutes les institutions financières. Et quand je parle d'institution financière, il faut parler aussi des banques, parce qu'il y a des acteurs aujourd'hui qui ont dépassé pratiquement le niveau microfinance. Il faut pouvoir les connecter à des banques. Les bénéficiaires sont désormais formés et outillés pour réaliser des plans d'affaires, assurer la gestion rigoureuse de leur unité de production, préparer et assurer par eux-mêmes les négociations financières auprès des systèmes financiers décentralisés. Nous avons accompagné les clients, les clients référencés par ACMA, à l'ordre de 200 millions environ pour la première phase. Au cours de la phase 2 maintenant, nous avons déjà également continué, on a continué les financements. Mais cette fois-ci, ACMA a demandé à ce qu'on introduise dans le présent partenariat un taux par rapport à l'épargne de garantie. Aujourd'hui, tous ces clients qui viennent à partir de 80 000, doivent au moins avoir 5 % comme épargne de garantie. Et une fois le crédit accordé, ACMA a demandé encore à ce qu'on mette sur chaque remboursement un montant de tonnerie qui fera à la fin 5 % du crédit. C'est-à-dire, on appelle ça, dans le jargon, épargne de capitalisation. La mobilisation de l'offre est un volet important dans la facilitation de l'accès au financement. C'est en cela que le programme ACMA 2 s'investit dans la construction d'infrastructures de stockage et d'unités de transformation. Les infrastructures issues des subventions du programme ACMA 2 suivent certains principes. Le plus important, c'est l'expression participative des besoins par les acteurs communaux agricoles eux-mêmes. Et après cette étape d'expression des besoins, le programme ACMA 2 juge la pertinence des ouvrages proposés, les notifie aux communes qui approuvent. Après cette approbation, le programme, à sa charge, recrute des consultants pour rédiger les projets. Et cela suit d'autres étapes, les étapes de restitution, tout. Et maintenant, nous passons à l'étape de passation du marché. Au cours d'ACMA 1, nous avons expérimenté la métrie d'ouvrage communale intégrale et la métrie d'ouvrage communale partielle pour certaines infrastructures. Et tirant le son de ces différentes procédures et compte tenu du délai dont nous disposons, nous sommes en train d'expérimenter actuellement la métrie d'ouvrage communale partielle. Et ça a été expérimenté à Boïcon pour le magasin de l'Afripo. C'est un magasin de 1000 tonnes de maïs avec des ouvrages qu'on est. Et ça a duré 4 mois. Pratiquement dans toutes les communes couvertes, selon les besoins et les activités prioritairement menées, de grandes infrastructures sont érigées pour accompagner et soigner la qualité de l'offre des produits agricoles. Ici à Ouenghi, un magasin de stockage de maïs est installé sur financement de l'ambassade des Pays-Bas-au-Bénin et inauguré en décembre 2018. Au niveau de la commune de Ouenghi, nous avons noté qu'il existe un fort potentiel en matière de production du maïs. Et les statistiques montrent qu'au niveau de cette commune, par année, les producteurs et les productrices arrivent à produire près de 11 000 tonnes de maïs. Et nous avons constaté qu'après la production, les acteurs sont souvent confrontés à la commercialisation de leurs produits. Et pour la commercialisation, ils ne disposent pas d'un bon endroit où ils peuvent stocker leurs produits, ils ne disposent pas également d'un endroit où ils peuvent regrouper leurs produits et vendre leurs produits pour pouvoir quand même permettre aux acteurs qui arrivent au niveau des marchés d'avoir des produits de qualité. Et c'est ça qui a motivé le programme ACMA, avec la collaboration de la mairie, à construire cette infrastructure. Maintenant que nous avions eu ce joyeux, nous nous estimons heureux. Nous pouvons désormais stocker du maïs sur 3 à 4 mois, faire le rentage et vendre nos produits à coût plus intéressant en période de soudure. Des tanks de stockage de l'huile de palme sont installés à Adjououn, à Vrancou et Sakete pour assurer le stockage de l'huile et en garantir la qualité jusqu'aux périodes de rupture où les coûts de vente deviennent plus intéressants. Ce dispositif favorise la mobilisation de l'offre, les ventes groupées et le warrantage. Nous utilisons le warrantage comme un outil pour faciliter l'accès à un financement inclusif aux acteurs appuyés par le programme. Nous l'utilisons également pour favoriser la mise en marché collective des produits. Qu'est-ce que nous voulons dire par là ? Généralement, les petits acteurs, les acteurs moyens, tels que les producteurs, les transformateurs, n'ont pas de revenus suffisants pour avoir de garantie et aller vers les structures formelles pour solliciter des crédits. Donc à travers le warrantage, ils ont l'opportunité de mettre en garantie leurs produits agricoles qui peuvent être le maïs, le soja ou l'huile de palme et solliciter un crédit à partir de cette garantie. ACMA, dans sa démarche de mobilisation de l'offre, s'appuie également sur une catégorie d'acteurs que nous appelons les petits, juste parce que ce sont des acteurs qui sont très actifs dans la production, dans la transformation et dans la commercialisation, mais qui sont limités par les moyens de production et les moyens de transformation. Et donc ceux-là, nous travaillons avec eux, nous les organisons au sein d'un creuset que nous appelons réseau d'acteurs. Et dans cet espace, les acteurs se retrouvent pour discuter des questions de prix, ils uniformisent les prix de vente. Et ce dispositif leur permet également de renforcer leur pouvoir de négociation quand ils sont face aux acheteurs. Ça leur évite de brader leurs produits et cela évite aussi que les acheteurs viennent leur imposer les prix d'achat comme cela se faisait par le passé. Aujourd'hui, la vente coupée telle que nous faisons ici, chacun amène ses produits depuis le champ. On fait le tri depuis le champ là-bas. Et nous avons un comité en place qui reçoit les produits. Et on mentionne ça dans l'outil de gestion. Nous avons le cahier de mobilisation de l'offre. Et nous avons le cahier de vente groupé aussi. Et ensemble, c'est le comité qui vend ses produits aux acheteurs. Nous ne bradons plus nos produits. Le prix est meilleur pour nous. Et tout le monde vend à un même prix. Dans le département de Louémé, à Avrancou, les acteurs du pôle d'entreprise agricole poisson ont bénéficié d'une unité de fumage. Et à Adjara, d'un grand centre de collecte et de vente de poissons équipé de magasins et d'unités de fumage modernes. À Dangbo, c'est un grand marché qui est érigé pour le commerce de piment. Plusieurs PEA organisées autour du Garry sont également impactées par le programme dans les départements du Plateau, du Zoo et des Collines, de Kétou à Pobé, en passant par Adjawere et Wenghi. Le groupement de femmes Medjro profite pleinement de l'unité pilote moderne de transformation du Garry dont il a bénéficié sous ACMA 1. Son succès contamine au quotidien plusieurs autres groupements et associations de productrices de Garry et autres dérivés du manioc. Pauline Fadonumbo du groupement de femmes Soeja en fait partie. Pauline a choisi le chemin d'une production de qualité à la suite d'une formation auprès du groupement Medjro. La production du Garry est une nativité de ma mère. J'ai donc appris à le faire à ses côtés. Mais la formation reçue est une formation pour du Garry de grande qualité. Les changements sont énormes. Nous avons renforcé nos connaissances. L'amélioration de la qualité d'un produit est dictée par le marché sur lequel le produit va. Nous, dans notre contexte, les produits que nous aidons à mettre sur le marché viennent de petits producteurs. Et donc, ensemble avec les acteurs, on est arrivé à convenir des cahiers de charges qui retracent les itinéraires de traitement de chaque produit sur lequel nous travaillons, que ce soit au niveau du producteur, au niveau du transformateur. Et même au niveau de la commercialisation, les questions liées au transport, les produits sont mieux traités afin de les mettre sur des marchés générateurs. C'est vrai que nous mettons l'accent sur la connaissance. Mais la connaissance, elle seule, elle ne suffit pas. Elle demande à ce que nos acteurs puissent être équipés, puissent arranger leur cadre de transformation, leur manière de traiter les produits. Et le programme a trouvé des approches de solution. Nous nous sommes dotés d'un mécanisme pour pouvoir accompagner les acteurs en petit équipement, pour pouvoir améliorer la qualité de leur produit. La mise en œuvre de ce mécanisme s'est exprimée par la remise d'équipements de transformation, de stockage et de transport à une cinquantaine de groupements et d'acteurs PEA de l'UIME du Plateau, du Zoo et des Collines pour plus de 20 millions de francs CFA. En choisissant d'apporter un appui au secteur agricole à travers l'accompagnement des femmes et des jeunes en petits équipements et matériels pour réduire la pénibilité de leurs activités et améliorer la qualité de leurs produits, le royaume des Pays-Bas a vu juste. Il apporte ainsi une contribution remarquable à travers le programme ACMA 2 à la relance du secteur agricole et à l'autonomisation de la femme. Le programme ACMA 2 a mis en place un dispositif de facilitation de marché pour accompagner les acteurs dans la professionnalisation. Le processus de facilitation de marché se passe à plusieurs niveaux. D'abord, nous identifions des potentiels acheteurs. Nous assurons la veille commerciale. Nous facilitons les réunions d'affaires entre acheteurs et vendeurs. Lorsque ces deux parties s'entendent sur le thème de la négociation, le prix, la qualité, la quantité et sur les modalités de paiement, en ce moment, on passe maintenant à la mobilisation du stock. Nous assurons aussi comme relais entre l'équipe qui est basée au Nigeria, qui est le Sahel Consulting, et les acteurs PEA. Après, nous accompagnons aussi les acteurs PEA aux différentes foires. Une autre innovation dans la mise en œuvre du programme ACMA 2 est l'intégration des NTIC au service de l'agriculture. Nous avons une première stratégie qui est le développement d'une plateforme qu'on appelle SIM, système d'information du marché. Cette plateforme-là donne un avantage à nos acteurs en matière de compétition au niveau du marché où ils ont la possibilité d'être informés au préalable sur les prix des différents marchés des produits. Nous avons une plateforme du nom de SIF, système d'information et de formation technique. Cette plateforme permet à nos acteurs de s'instruire sur les bonnes pratiques agricoles. Elle permet aussi à nos acteurs de s'informer en matière d'innovation agricole. Et associée à cette plateforme, nous avons mis en place un centre d'appel un peu moderne qui sera accessible 24 heures sur 24, où nos acteurs peuvent appeler afin de pouvoir recevoir des conseils avec des experts, bien entendu, qui seront mis à leur disposition. Associée à cela, nous avons développé une base de données de nos acteurs. Cette base de données comprend actuellement 36 000 acteurs. Les collectivités locales, aussi conscientes de l'enjeu et des défis du programme ACMA 2, œuvrent pour son succès à travers des cadres de concertation communaux et intercommunaux. C'est une approche originale qui a beaucoup intéressé les différents acteurs qui sont en présence. Et nous, en tant que maires de ce département-là, nous sommes un peu à l'avant-garde de tout ça pour pouvoir accompagner le projet à atteindre ces objectifs. Présentement, vous allez voir que nous sommes 12 communes au sein du CCIC. Le cadre de concertation OEME-Plateau, là. Les 14 communes, à l'exception de Porte-Nouveau et du SEME, sont membres du CCIC. Les cadres de concertation travaillent pour pouvoir lutter contre les tracasseries routières et faciliter le commerce transfrontalier entre le Bénin et le Nigeria, notamment. Pour ça, ils conduisent des activités, des actions de plaidoyer, s'il y a envie de le faire, au niveau des autorités, avec les acteurs PEA, qui sont les privés. Les acteurs publics, c'est les acteurs de la mairie, notamment. Sans les acteurs privés, les conseils communaux ne sont rien. Et sans les conseils communaux, les acteurs privés aussi, n'ont pas aussi la légitimité pour tout conduire seul. Donc, c'est la main dans la main que nous allons conduire la mise en ouvre de ces activités. Et ce qui est assez intéressant, selon moi, c'est qu'on a la chance que la matière existe. C'est-à-dire qu'il y a les produits agricoles, il y a la disponibilité des acteurs privés, que sont les PEA. Et il y a aussi, au niveau des différents communes, les six communes des collines, il y a la disponibilité des différents conseils communaux. Donc, c'est une très bonne occasion, surtout qu'ACMA a une certaine ouverture d'esprit dans l'accompagnement des actions qui se mènent actuellement au niveau du département. Donc, le partenariat public-privé se met très bien en œuvre au niveau du département. Il n'y a pas de problème majeur. Un partenariat public-privé, dont les effets sont de plus en plus palpables, les taxes de développement locales sont de plus en plus perçues, les tracasseries routières à Moïdry. En rapport avec les tracasseries routières, les mesures liées au transport et logistique, sont également prises. Le transport et logistique, il y a été un boulot d'étranglement au cours de l'ACMA 1, aux échanges commerciaux avec le Nigeria. L'ACMA 2 a prévu et met en place aussi déjà des activités afin que nos acteurs puissent vraiment maîtriser la thématique de la logistique des transports. Et ceci passe forcément par la maîtrise de la législation en vigueur dans l'espace de l'IAO et au Bénin. Nous travaillons de façon permanente avec les acteurs afin de pouvoir agir sur le levier et le transport logistique pour que le coût de transport soit vraiment amondré afin de contribuer à la réduction du coût de revient des produits. Avec les stratégies développées et les outils employés par le programme, les dispositions sont prises pour un suivi efficace. Le suivi et l'évaluation de l'ACMA 2, c'est une fonction partagée qui regroupe un certain nombre de compétences. Il y a nous-mêmes qui en assurons la responsabilité, mais il y a les staffs, il y a aussi les acteurs bénéficiaires sur le terrain qui contribuent. Le système comprend aussi des outils qui ont été développés et des approches, le tout visant à suivre la mise en œuvre du programme, d'évaluer de façon périodique les progrès qui ont été réalisés pour informer le management sur la bonne décision qu'il y a dû prendre. Ça peut donner des réajustements pour nous assurer que le chemin que nous empruntons ou que nous allons emprunter est celui qui nous mène vers les objectifs, les ambitions du programme. Même si certains résultats sont déjà perspectibles, pour apprécier au mieux les effets de la mise en œuvre du programme ACMA 2, certains défis sont à relever. ACMA 1 et ACMA 2, c'est beaucoup d'infrastructures qui ont été réalisées au profit des organisations d'acteurs. Et le défi de ACMA 2, c'est d'assurer la gestion efficiente de ces infrastructures. Et pour ce faire, nous accompagnons les organisations d'acteurs qui ont reçu mandat des communes pour gérer ces infrastructures, à assurer une bonne mobilisation de l'offre, à améliorer leur gouvernance et à développer des outils de gestion de façon à rassurer leurs membres à la base afin qu'ils participent aussi à la mobilisation de l'offre. Cet accompagnement se fait aujourd'hui à plusieurs niveaux. Nous nous appuyons sur des cabinets, des ONG, des personnes ressources pour renforcer les capacités des élus de ces organisations. Nous nous appuyons également sur la collaboration des communes pour développer les contrats de partenariat public-privé dans le cadre de la gestion de ces infrastructures. Et nous faisons également de l'appui-conseil et du coaching de proximité au niveau de chaque organisation d'acteurs afin qu'elles développent les capacités pour gérer ces infrastructures. La problématique de la pérennisation des acquis est un aspect important à la mise en œuvre du programme ACMA 2. En réalité, la pérennisation des acquis, c'est une question qui fait partie intégrante de notre stratégie d'intervention. Toute action que nous voulons mener, s'il n'y a pas des éléments qui montrent la pérennisation, bien la durabilité, nous devons revoir notre stratégie. Je vais donner un exemple concret. Même les renforcements de capacités que nous faisons, c'est pour un temps, nous devons nous assurer que ces renforcements de capacités ont permis aux acteurs d'avoir certaines compétences et de pouvoir continuer sans le programme ACMA. Et je peux vous dire que même les ACMA Les germes de cette pérennisation sont d'ailleurs bien perçues avec des associations qui se constituent de façon spontanée en PEA. C'est le cas à Misreté, une commune où la production de l'huile de palme n'est pas prise en compte par le programme. L'initiative étant fort appréciée, ce PEA bénéficie désormais des encadrements nécessaires. De façon beaucoup plus précise, nous travaillons sur trois produits, le maïs, le soja et l'huile de palme. L'huile de palme en particulier est carrément une innovation du programme ACMA. Depuis la phase 2, nous avons bien l'accent sur le roirontage de l'huile de palme. Et de plus en plus aujourd'hui, quand vous allez dans le département de l'OIME, du plateau et du zoo, le roirontage a pris de l'ampleur et ça fait que toutes les organisations agricoles, toutes les organisations socio-professionnelles, notamment les unions communales de producteurs de palme à une de ces zones, ont adopté le mécanisme de roirontage pour quand même mieux s'organiser, mieux organiser la commercialisation de leurs produits et faciliter aussi l'accès au financement pour les activités de transformation de l'huile. Avant, on n'était pas dans le système. C'était commencé depuis 4 ans. Nous, on n'avait pas tenu compte à ça. Et à la fin de compte, nous avons vu que ACMA est en train d'aider la population par rapport au niveau de l'agriculture. Vivement que cette approche ainsi expérimentée assure le réveil des producteurs, des transformateurs et commerçants du Bénin afin qu'ils saisissent les opportunités de marché et conquièrent par ce biais une bonne sécurité alimentaire. Approche communale pour le marché agricole, le marché vecteur du développement local. Il y a la même niveau de l'agriculture qui s'applique. Au moment, on n'a pas d'un choix. Au moment, on n'a pas de gare de la destruction. Parcourt au niveau de l'horreur. Sous-titrage Société Radio-Canada